Le parcours intellectuel parce que tout récemment, vous avez écrit des livres qui ont affaire avec le domaine science-religion. Ah, c'est une vaste question pour un petit homme. Une vaste question. Bon, parcours intellectuel. Au début, j'ai commencé par la physique. J'ai enseigné la physique une dizaine d'années, lycée, classe préparatoire. Mais dans mon esprit, l'essentiel, ce n'était pas la physique, c'est que j'avais envie de questionner la physique, c'est-à-dire que j'avais envie de faire ou de l'histoire des sciences ou de la philosophie des sciences. Donc j'ai commencé, parce qu'il fallait aussi que je travaille, j'ai commencé par enseigner la physique et simultanément, j'ai commencé un cursus de philosophie. J'ai fait tout le cursus de philosophie, puis j'ai passé une thèse de troisième cycle sur Newton et les phénomènes de la couleur. Alors c'était déjà une thèse d'histoire des sciences, mais les problématiques étaient des problématiques déjà philosophiques. Et quand on s'intéresse à Newton, il y a toujours une résonance, je dirais, théologique derrière. Toujours. Donc il y avait un intérêt. Cela étant, avec cette thèse, je suis rentré au CNRS et j'ai fait, j'ai engagé une thèse d'État sur la naissance de la mécanique analytique. Donc je suis allé. L'idée, c'était de comprendre comment fonctionnait la science physico-mathématique. C'était ça l'enjeu. C'est-à-dire comment se mettent en place les hypothèses et comment des mathématiques peuvent-elles entrer en résonance avec ce que je pouvais appeler à l'époque, je n'utiliserai pas les mêmes termes, le réel. C'est-à-dire comment cela marche-t-il. Donc c'était les résultats de la première thèse et de la deuxième thèse. À ce moment-là, thèse d'État soutenu, bon, j'ai poursuivi, toujours dans le sens de la physique mathématique, mais en élargissant progressivement vers un champ de réflexion plus philosophique. Et immédiatement, quand c'est un champ de réflexion philosophique qui porte sur le XVIIe siècle, on est amené à réfléchir à des questions au-delà de la stricte physique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce que l'on rencontre immédiatement, et en particulier en travaillant sur la mécanique analytique, c'est la question de l'infini. Or, j'ai rencontré la question de l'infini, et quand on rencontre la question de l'infini, on rencontre immédiatement autre chose que les mathématiques. Il suffit de s'intéresser à Descartes, à Pascal, et même à Fontenelle ou à Lannitz pour voir que l'enjeu de l'infini est un enjeu qui n'est pas qu'un enjeu mathématique, mais qui est au XVIIe siècle essentiellement un enjeu philosophique. Mais c'est un enjeu à la croisée de la cosmologie, de la philosophie, et je dirais de la théologie, pour faire simple. Les trois sont là, donc c'est la raison pour laquelle, partant de l'infini, j'ai publié un livre à cette époque qui s'appelle Les raisons de l'infini, donc ma réflexion s'est engagée progressivement vers quelque chose qui englobait la physique mathématique, si je puis dire. Et donc progressivement, j'ai continué comme ça, j'ai continué à faire des livres d'histoire des sciences au sens traditionnel, mais qui est plutôt toujours une histoire des sciences réflexives, et non pas une histoire des sciences antiquaires, toujours une histoire des sciences réflexives, jusqu'au moment où je me suis dit que j'étais en mesure, après avoir fait quelques lectures, d'aborder les questions de façon plus approfondie. Et en particulier, il y a une réflexion qui est venue se mettre en place pour coordonner ce sur quoi j'avais travaillé, c'est l'idée de nature, de conception de la nature. C'est-à-dire qu'on parlait toujours de philosophie de la nature, autour de nous, on parle toujours de la nature, les écologistes parlent de nature, mais il y a un moment où l'on est en droit quand même de se poser la question de ce que c'est que cette nature. Donc c'est à travers l'idée de nature, qu'est-ce que la nature, que j'ai réorganisé l'ensemble de ma pensée concernant l'histoire des sciences. Mais à partir du moment où on se pose la question de la nature, immédiatement on en vient à d'autres questions, y compris des questions, je dirais, d'ordre théologique. La nature, c'est quoi ? C'est quoi ? Alors il y en a qui pensent que c'est telle ou telle chose, et puis donc ça coordonne à ma pensée, ce qui m'a permis de réécrire le dernier livre, finalement, qui est un livre de critique de l'histoire des sciences, puisque je reprends toute l'histoire des sciences à travers l'idée de nature, que je crois être le concept essentiel pour penser l'histoire des sciences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire des sciences indépendamment de l'idée de nature que l'on se fait à telle ou telle époque. Et en ce sens, on comprend pourquoi les Grecs, c'est une certaine science, si je puis entre guillemets, disons l'époque médiévale, autre chose, l'époque classique, d'ici c'était autre chose, et le XIXe siècle, encore autre chose, parce que les conceptions sous-jacentes de la nature, c'est-à-dire l'idée que l'on se fait du monde dans lequel on est, sont différentes. À partir de ce moment-là, si on pense, comme au XVIIe siècle ou au début du XVIIe siècle, que le monde est mathématique, que l'idée que l'on se fait, donc le monde est pensé comme une machine, et à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus de problème pour expliquer le fait que les mathématiques s'adaptent à la nature, puisque la nature est pensée comme cela. le problème de la nature, c'est qu'il ne faut pas la penser comme une chose unitaire. La nature est infinie, en elle-même et dans les idées qu'on peut s'en faire. L'idée de la nature des givarots n'est pas la nôtre. Bon, il y en a une infinité. Nous, on a fait un choix, ça débouche sur un certain nombre de procédures techniques qui réussissent, mais elles ne peuvent que réussir, puisqu'elles sont conformes à l'idée que l'on se fait de la nature. et elles continueront jusqu'au moment où on aura détruit la nature. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais voilà, donc le cheminement est parti d'un questionnement plus historique pour finir à un questionnement philosophique et un questionnement philosophique qui s'inscrit dans la conception de l'idée de nature et qui permet en particulier de ne pas avoir cette idée que je crois complètement fausse de l'histoire des sciences qui commence chez les Grecs et qui se termine aujourd'hui. Ça, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de continuité au sens strict parce que cela voudrait dire que nous sommes un aboutissement et nous ne le sommes pas. Les idées de nature ne sont pas les mêmes. Lorsque l'on dit que les Grecs ont trouvé le principe de propagation rectiligne de la lumière, mais ça n'a rien à voir avec le nôtre et ce n'était pas leur objet principal, même si pour nous c'est un objet principal. Il faut mettre ça en place. La seule chose qui me semble, et ça je vais terminer là-dessus, la seule chose qui me semble importante, c'est qu'aux Grecs, visons le bassin méditerranéen, c'est la mise en place de l'ordre déductif, c'est-à-dire une pensée ordonnée dans laquelle on dit tout, c'est-à-dire qu'on énonce les principes, on énonce les concepts, on énonce la manière dont ces concepts seront ordonnés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de secret dans ce que l'on dit. Ça, c'est essentiel, c'est donc essentiellement démocratique. Tout le monde peut apprendre cela, il suffit de faire les efforts nécessaires. Et cet ordre déductif, on le retrouve à travers tout l'Occident. C'est-à-dire c'est l'ordre déductif chez les Grecs, c'est l'ordre déductif en terre d'islam, c'est l'ordre déductif à l'époque médiévale, y compris en théologie rationnelle, on retrouve ça. C'est la même chose chez Galilée, dans les principiats de Newton, c'est un ordre déductif, dans l'axiomatique de la mécanique quantique, c'est l'ordre déductif. Les objets mis en ordre dans cet ordre déductif peuvent être différents, mais l'ordre déductif en lui-même est le même parce qu'il est formel. Donc c'est une continuité, ce qui fait l'unité d'une certaine pensée occidentale, mais dans une diversité extraordinaire puisqu'il y a des concepts différents qui correspondent au monde qui nous entoure et à la manière dont les hommes vivent. Donc c'est complètement, il y a deux choses qu'il ne faut pas mélanger, c'est-à-dire, et qu'on mélange habituellement parce qu'on ne définit pas ce qu'est la science. Il y a cet ordre déductif qui est au sens strict ce que j'appellerais science et évidemment, tout ce qui va autour qui sont des contenus de connaissances qui correspondent à un certain moment de l'histoire, de l'humanité pour lesquels les besoins de telle ou telle société ne sont pas les mêmes. Les idées et les besoins de la société médiévale ne sont pas du tout ceux du XVIIIe siècle. Bon, et bien, on fait un monde différent dans lequel il y a de la technique, il y a des connaissances, il y a des choses comme ça, mais ce qui fait, à mon avis, l'essentiel, c'est cet ordre déductif qui traverse tout l'Occident qui actuellement, et ça, c'est là-dessus que je finirai, qui précisément me semble être le cœur de l'affaire, ce qui évite en particulier, un, de confondre science et savoir. Un savoir, c'est quelque chose qui n'est pas ordonné déductivement. Le savoir du boulanger, ce n'est pas les principiaires de Newton. on ne peut pas faire comme on fait aujourd'hui très couramment, confondre science et savoir, parce qu'à mon avis, là, c'est une erreur. Et en confondant science et savoir, ça débouche sur l'école où on n'enseigne plus la déduction, ce qui me paraît très grave, très, très grave, parce qu'à ce moment-là, on perd l'essentiel de ce qui doit être acquis par un enfant au moment du bac. Bon, d'accord, je veux, merci. Alors, François, vous êtes ancien élève de l'école armale supérieure de Cachon, agrégé de physique, prêtre catholique, jésuite, théologien. Pourriez-vous nous parler un peu de votre trajet qui n'est pas si commun ? Alors, mon trajet est un peu plus sinueux que celui de Michel Blais, même s'il commence aussi dans la physique, où j'ai aussi enseigné, fait un peu de recherche dans le champ de la physique des plasmas, mais avec aussi assez tôt une interrogation, un questionnement sur la démarche scientifique, sur le rapport entre mathématiques et physique, le rapport à la nature, et puis déjà un intérêt d'amateur en histoire des sciences, je n'ai jamais suivi de cursus d'histoire des sciences proprement dit, plutôt par des lectures, mais il m'a toujours semblé que réfléchir à ces questions fondamentales de démarche scientifique du rapport de l'homme à la nature supposait un passage par ce qui s'est fait effectivement, parce qu'on peut bâtir tous les modèles spéculatifs qu'on voudra de représentation de la nature, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui s'est réalisé, à quel moment, dans quel contexte, pourquoi, voilà. Il y a une histoire des sciences, il y a à la fois des différences d'époque, mais il y a aussi des fils qui se poursuivent d'une époque à une autre, en particulier depuis, on peut dire, un certain commencement grec, puisque la philosophie classique grecque est qu'à l'arrière-plan de nos catégories occidentales, donc l'idée de science épistémée vient assez directement d'Aristote. Pour revenir à mon itinéraire, ensuite j'ai obliqué vers un cursus plus philosophique qui m'a amené à m'intéresser à des questions de philosophie des sciences à travers différents auteurs, qui est assez marqué par un philosophe belge pas très connu en France qui est Jean Ladrière, qui a été référence à l'université de Louvain, qui a travaillé beaucoup sur la logique, mais aussi la philosophie des sciences. Et puis ensuite, je suis venu carrément plus directement à la théologie, à l'autre extrémité, si on veut, de manière itinéraire assez large en théologie, mais tout en gardant quand même cet intérêt pour la question des sciences et la question du rapport à la nature, et en particulier en essayant de voir en quoi la réflexion théologique qui est aussi une histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que la théologie qu'on pratique aujourd'hui en France, dans le monde catholique, n'est pas celle qu'on pratique dans le monde orthodoxe, n'est pas celle qu'on pratiquait il y a trois, même encore un siècle, n'est pas celle qu'on pratiquait à fortiori au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité. Donc il y a aussi des déplacements qui sont importants à apercevoir et que l'histoire de la pensée en général intègre cette composante théologique, ce rapport à l'infini, ce rapport à la transcendance, dont, je veux dire, il est difficile de se débarrasser, si je puis dire, à moins de réduire un sort de pur positivisme sans aucune ouverture, ce qui est possible de faire, mais enfin, il est quand même moins intéressant. Donc, je lis ça aussi pour, je veux dire, démarquer l'acte théologique de ce qui relève, je veux dire, de l'ordre catéchétique ou de l'ordre dogmatique au sens établi du terme. Souvent, on confond un petit peu les deux et quand on fait allusion à des théologiens, on vous cite des catéchismes, ce qui est autre chose. La théologie est une démarche rationnelle qui donc a son histoire et a ses catégories qui se déplacent. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette interaction finalement entre les deux. Ce qui m'a toujours fasciné et ce qui m'a peut-être empêché de me spécialiser dans un domaine ou une époque plus qu'une autre, c'est de repérer tous les croisements qui s'opèrent entre les différents courants de pensée aux différentes époques et de voir en particulier, si je reviens à l'histoire de la théologie chrétienne qui m'est plus familière, de voir en quoi elle s'est constituée par métissage avec évidemment au départ la pensée grecque, surtout le platonisme, le néo-platonisme, aussi le stoïcisme, plus tard, par l'intermédiaire de la pensée musulmane et aussi juive, Aristote. Bon, il y a ces interférences permanentes qui font le mouvement de la pensée et qui débouchent finalement sur cette bifurcation dans laquelle nous sommes encore partie prenante, qui est ce qu'on appelle la modernité. et de fait, il y a quelque chose, je pense, pour en revenir là-dessus, mais dans la conception moderne de la science, au moins, on reste à l'époque classique, quelque chose qui se démarque évidemment de la science antique, qui se démarque de la science médiévale, mais dans lequel des éléments, aussi de type théologique, ne sont pas absents. Voilà donc cet itinéraire qui m'a amené aussi à avoir des responsabilités dans différentes instances et parfois un peu loin des réflexions scientifiques, mais enfin, avec quand même ce fil conducteur qui m'a toujours accompagné. Un fil conducteur aussi que je référerai à l'instant à Michel Blais parler de l'ordre déductif, je mettrai en avant la catégorie du logos, parce que je trouve que c'est un concept, il n'y a pas de traduction française stricte, puisque ça inclut aussi bien la parole que la raison, au sens plus ordonné du terme. Mais ce lien entre les deux me paraît très important, puisque ce qui se joue à travers ça, c'est finalement la communication. Je crois que cette idée, on peut dire, qui est commune, si on veut, entre l'héritage grec, l'héritage romain, l'héritage biblique, c'est cette ouverture à l'universel, cette dimension potentiellement universelle de la communication et donc de la pensée humaine, qui se dit toujours dans un contexte particulier, mais il y a quand même cet appel de l'universel qui peut avoir une dimension artificielle s'il s'agit d'imposer un système catégorial à une culture qui lui est étrangère. On sait bien que l'histoire de l'Occident est marquée par un esprit colonialiste, mais qui procède, je crois, de cette intuition que nous avons potentiellement une capacité de communiquer entre nous. Je vais parler de démocratie, je crois que c'est effectivement assez juste pour ça, c'est-à-dire par réserver une catégorie de personnes, une capacité de communiquer. Je pense que, quelles que soient les différentes manifestations de la démarche scientifique au cours des siècles et des cultures, il y a cet élément commun qui reste et qui me semble important de défendre, surtout à une époque où, si nous reconnaissons de manière tout à fait pertinente la nécessité, la pluralité culturelle, la nécessaire contextualisation de la pensée, il ne faudrait pas perdre de vue cette ouverture universelle et ne pas prétexter de cette reconnaissance de pluralité pour se refermer chacun sur sa petite communauté. Voilà, pour ça que, pour moi, l'intérêt pour les sciences comporte aussi cette dimension peut-être un peu militante mais enfin qui me paraît important de dire. Nous sommes dans ce lieu-là, ici à l'Observatoire de Paris, qui est un lieu des plus historiques pour les nouvelles sciences européennes. C'est vraiment le lieu où s'est joué une grande partie de cet acte qui s'appelle le développement de la médecine. Alors, vous avez réussi sur ce thème précis de la nouvelle science européenne, de la science européenne et la fameuse question pourquoi cette science s'est développée dans ce lieu culturel qui s'appelle l'Europe occidentale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Je peux donner des éléments mais je ne peux pas répondre. Je peux argumenter dans une certaine direction. Dans la direction surtout qui vous intéresse dans la direction. Oui. Et si on essaie science, c'est la même chose ? Alors, je ne sais pas, c'est assez compliqué parce que je ne sais pas à quel moment je vais prendre la chose. C'est-à-dire qu'il y a un développement et la nouvelle science que j'appelle plutôt technique, mais enfin la nouvelle science parce qu'il faut si on ne veut pas confondre avec la... Je n'aime pas utiliser le même mot science pour les Grecs que le Moyen Âge et nous parce qu'il y a immédiatement une ambiguïté. Immédiatement. Donc, peu importe, mais toujours est-il que mettons que ce début, ce commencement, je peux le situer autour de Copernic, entre Copernic et Galilée, quelque chose comme ça. Pourquoi ça s'est développé là ? Alors, c'est là que c'est très compliqué. C'est là que c'est très compliqué parce que, bon, une des thèses que j'ai voulu développer, c'est qu'il y a un rapport intrinsèque entre la construction disons d'une certaine idée de nature avec ce qu'il en est de l'incarnation. C'était ça, ce à quoi je pensais. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais prendre deux exemples pour essayer d'éclairer la chose étant donné que l'incarnation au sens où on l'entend dans l'Occident chrétien n'est pas exactement la même chose que dans le monde orthodoxe. Donc, je vais rester dans l'Occident chrétien et puis c'est de cela dont il était question. Alors, je vais prendre deux exemples. Incarnation, c'est l'idée d'un dieu qui se fait homme, c'est-à-dire de l'idée de deux natures confondues en une seule, mais une seule qui est une seule nature. J'ai un spécialiste à côté de moi, il me reprendra s'il y a des difficultés. Bon, on va, par exemple, reprenons la question, très simple, parce que par écrit c'est quand même tout de même plus facile, reprenons la question, par exemple, au XIIIe siècle, de Sugère, l'abbé de Saint-Denis. L'abbé Saint-Denis se passionne pour la lumière, mais de quelle lumière est-il question ? Et c'est ça qui là est intéressant, c'est une lumière qu'on retrouvera après, chez les franciscains d'Oxford. Cette lumière, est-elle la lumière des anciens ou est-elle la lumière de la physique d'aujourd'hui ? Je crois qu'elle n'est ni l'une ni l'autre. Cette lumière, c'est à la fois une lumière physique et une lumière spirituelle, c'est-à-dire qu'elle est à la fois spirituelle et physique. Et c'est en ce sens qu'elle indique quelque chose de nouveau, c'est-à-dire puisqu'elle est à la fois spirituelle et physique, cela veut dire qu'elle est à la fois physique et intelligible. C'est-à-dire qu'en son sens, il y a de l'intelligibilité à l'intérieur même de la physique, ce qui n'était pas du tout le cas avant. La lumière des anciens, la question de l'intelligibilité, ne se pose pas. c'est un phénomène naturel, il appartient à la nature, il appartient à toute autre chose. Alors que là, cette lumière devient déjà une union des contraires, c'est-à-dire de ce qui était impossible d'associer dans l'antiquité l'intelligible et le sensible. Là, via la pensée chrétienne de l'union des contraires, cela devient possible et on a déjà une lumière d'un type différent, c'est-à-dire une lumière qui est à la fois physique et intelligible à la fois. Donc, mettons les temps passe et je vais prendre le deuxième exemple pour Copernic parce que c'est là que l'on se rapproche le plus de notre science contemporaine, si je puis dire. Copernic, qu'est-ce qu'il fait ? En général, on considère Copernic comme le père de la science moderne ou de la nouvelle science parce qu'il a mis le soleil au centre et la Terre se met à tourner autour. Bon, enfin, tout ça, c'est bien, mais pourquoi ce type fait-il ça tout d'un coup comme cela ? Mais il ne fait pas ça du tout, Copernic. Copernic se pose qu'il se place dans une tradition qui a été présentée récemment par Mkela Malpangoto sur les tambours de Perbar et tout ça. Je n'en parlerai pas là. Plaçons-nous immédiatement dans Copernic. Le problème de Copernic est à deux niveaux. D'abord, il y a un problème de la beauté. Il faut bien que Copernic n'est pas... C'était aussi un théologien d'un certain point de vue. Il y a d'abord la question de la beauté, ce que je dirais être un problème des anciens. Il faut que le monde soit beau. Et comment peut-il devenir beau ? Eh bien, il peut devenir beau pour une raison. La terre en elle-même, qui n'est évidemment pas ronde, on le sait, du point de vue du sensible. Mais, du point de vue de l'intelligible, on peut la considérer comme absolument ronde. C'est ce que dit Copernic. La terre, du point de vue de l'intelligible, est parfaitement ronde, parfaitement sphérique. Donc, elle possède toutes les propriétés d'un astre parfaitement sphérique. Si elle est parfaitement sphérique, alors il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas parmi les autres astres parfaitement sphériques. Donc, elle peut rejoindre les autres astres. Oui, mais, cela veut dire qu'elle passe du monde sensible au monde intelligible. Comment peut-il affirmer cela ? Comment cette union des contraires est à nouveau réalisée ? Eh bien, simplement parce que, précisément, l'union des contraires dans sa vision de l'univers comme temple de Dieu devient possible puisque, finalement, le monde qui l'observe, c'est le Dieu visible, comme il le dit, et le Dieu visible, c'est évidemment, évidemment, admettons, évidemment, c'est le Christ qui est là. Donc, cette nouvelle astronomie, cette nouvelle cosmologie est construite sur une conception à la fois antique de la beauté et chrétienne de l'union des contraires. Les deux rendent possible quoi ? Quelque chose qui est ce qu'il appelle le temple de Dieu. Alors, là, se pose immédiatement un problème. Cette cosmologie est-elle transcendante ou immanente ? Vaste question parce que, si elle est transcendante, bon, tout ça, ça va à peu près. Si elle est immanente, le panthéisme est à côté de nous. Le panthéisme est à côté de nous et, à ce moment-là, c'est bien ce qui interviendra avec Bruno. Bruno disant, moi, cette affaire d'incarnation, je n'y crois pas, ça n'existe pas. Enfin, il ne le dit pas aussi brutalement mais, enfin, c'est ce qui le fait sentir. Et à ce moment-là, évidemment, la cosmologie copernicienne qui devient alors infinie puisque le Dieu a été, le Christ a été évacué, devient immanente. D'où le fameux panthéisme de Bruno. On a un immanentisme qui est là parce qu'il a évacué ce qui faisait le reste de transcendance de la cosmologie copernicienne. D'un certain point de vue, Copernic, on peut le dire si on le dit dans d'autres termes, Copernic reste à l'intérieur du mystère chrétien. Bruno passe ou fait passer à l'intérieur des problèmes de la physique. C'est-à-dire qu'on a un basculement là et il sera très facile après à Galilée de dire, mais monsieur Copernic a dit de belles choses, mais enfin, les astres, ce sont des planètes, il n'y a plus que des planètes et à ce moment-là, il fait le contraire de Copernic, c'est-à-dire qu'il transforme ce qui était astre en planète alors que Copernic avait transformé une planète en astre. Et à ce moment-là, la mécanique existe et du point de vue de Dieu, Dieu est évacué, c'est-à-dire qu'il devient le grand horloger. Il est à l'extérieur de la machine monde alors qu'avec Copernic, via l'incarnation, Dieu est là, présent, dans sa présence même, via la visibilité du Christ. Donc, d'un certain point de vue, pour répondre à la question qui m'a été posée, il y a, à mon avis, c'est un argument et pas une déduction, il y a quelque chose qui dit que le type de théologie chrétienne a permis une chose qui n'avait jamais eu lieu, c'est-à-dire la disparition de l'opposition du sensible et de l'intelligible en une seule, qui devient en une seule personne. Et ça, on le trouve dans toute la théologie chrétienne. Or, les contemporains, enfin, tous ces gens, sont nourris de cela. Et quand on lit un certain nombre de textes du XIIe, XIIIe siècle, on voit bien que, d'un certain point de vue, le monde, le paradis ou le monde parfait ou peu importe la manière dont c'est, est un monde uni. Donc, c'est bien celui-là qu'on va retrouver. C'est bien celui-là que commence à retrouver Suger à travers la lumière. C'est celui qui retrouve Copernic à travers le temple de Dieu. Mais, bien sûr, il y a aussi un autre élément fondamental dans notre Occident chrétien à la même époque, c'est qu'il y a les ingénieurs. comme Galilée. Et immédiatement, les ingénieurs, qui sont extraordinairement brillants et mathématiquement très forts, mais qui ne sont que des gens des artifices, des machines, vont immédiatement s'emparer de ce modèle parce que ce modèle copernicien est susceptible d'être transformé en machine, ce qui n'était pas le cas du modèle ontologique d'Aristote. Donc, à ce moment-là, si je prends la conjonction des deux, j'ai la possibilité d'une science moderne mathématisée. Voilà. Et ça, ça n'apparaît nulle part ailleurs dans le monde. Donc, il y a une originalité. Je n'ai pas dit que c'était les seuls éléments, mais à mon avis, ça a du poids. Voilà. Il y a un fondement théologique qui a une émancipation des avis d'un théologien ou de la coupure. En quel sens ? Pour l'avancement de la science. Après Copernic. Après Copernic, la coupure est totale puisque de toute façon, c'est bien le problème. Dieu, devenant horloger, celui, c'est comme ça qu'on l'appelle à la fin du XVIIe au XVIIIe, il n'a plus du tout à « il faudra revoir la théologie ». Là, ce n'est pas mon objet au sens strict, mais il faut la revoir puisque le Dieu qui est là, même Newton, Newton essaye de remettre Dieu à l'intérieur du monde parce qu'il y a les problèmes d'énergie. Le monde de Newton est un monde qui doit être remonté régulièrement puisqu'il s'épuise. Donc, l'un des rôles de Dieu, c'est de remonter le monde. Voilà. Bon, alors voilà, donc on remet Dieu dedans. Descartes dira à Galilée, mais M. Galilée ne fonde pas. S'il ne fonde pas, c'est qu'il ne donne pas un fondement, c'est-à-dire quelque chose de plus que du mécanique. Donc là aussi, Descartes va remettre du Dieu, c'est-à-dire va remettre de l'infini au sens d'une transcendance. Malbranche refera la même chose. Mais le XVIIIe, quand il s'ouvrira avec Fontenelle, Fontenelle sera très clair, l'infini très bien pour le calcul, l'autre infini, celui de la totalité, celui qui a à voir soit avec la transcendance soit avec une nature de la totalité, celui-là, on ne s'y intéresse plus. C'est fini. Donc on aura là une séparation radicale à ce moment-là entre ce qui peut se faire du côté de la science et qui devient, évidemment, à la fin du XVIIIe, Dieu est une hypothèse. Bon, mais on a ce cheminement-là. Donc c'est pour ça que la théologie devra, disons, se refonder, il faudra repenser autre chose. Elle ne peut plus fonctionner de la même manière, c'est évident. Mais la science aussi est absolument, à mon avis, de l'autre aspect, c'est que la science est un peu solitaire. C'est-à-dire que la science n'est plus capable de poser les grandes questions qui concernent l'humanité, c'est-à-dire la vie, la mort, la survie, mourir, pas, etc., toutes ces questions-là qui sont les questions qui intéressent tout le monde. La science n'y répond pas. Avant, elle ne pouvait pas, en tant que science, mais en tant qu'ensemble de connaissances, être capable d'y répondre. À partir du XVIIIe, elle ne peut plus y répondre. Donc, qu'est-ce qui reste ? La théologie, Dieu, rien. Ou alors, à la manière des anciens, un travail sur soi-même, des exercices spirituels et la vie individuelle dans la société. Mais ça, on en est loin. Je pense qu'on est trop imprégné de l'univers dans lequel on vit depuis plusieurs siècles pour repenser comme le pouvaient le penser des anciens sans Dieu vraiment transcendants. Voilà. Alors, je reviens à la question du pourquoi la science moderne en Occident ? Sont-elles les origines de la science chrétiennes ? Je serai prudent avant de répondre trop directement à cette question. D'abord, premièrement, parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce qui m'intéresse dans l'histoire du christianisme, c'est ce métissage permanent. Donc, je vais dire, première question, est-ce que le christianisme est chrétien ? Bon, il l'est, je veux dire, par tautologie. Et en même temps, on voit bien que selon les époques, on insiste à des formulations, même si les cadres globales restent les mêmes, qui se déplacent. Ce qui est intéressant, je vais revenir sur ce point-là un peu plus tard, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir qu'il y a effectivement, comme Michel l'a bien dit, avant, des propositions théologiques qui sont à l'origine de cette situation particulière qui est celle de la science dite moderne, et paradoxalement, la théologie, vision réputée religieuse du monde, a engendré une vision de la nature non religieuse. Donc, il y a un paradoxe intéressant à ce niveau-là et qui n'est pas, à mon sens, notamment incohérent. Bon, on pourra en venir sur ce point-là. Peut-être un autre préalable que j'aimerais faire, c'est que lorsqu'on aborde la question de l'origine de la science moderne, il faut mieux parler au pluriel. Je pense qu'il y a une pluralité de causes et pour une bonne part contingente qui interviennent. Donc, dans le cadre de notre discussion, on va s'intéresser plutôt aux causes qui viennent, disons, du côté de la théologie. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Michel Blais à l'instant sur le rôle essentiel de l'incarnation. Indépendamment de la technicité théologique qui ne m'intéresse pas ici, ce qui m'intéresse, c'est ce que ça signifie, c'est-à-dire cette idée qui est quand même assez étrangère à l'homme de l'Antiquité et même à beaucoup de cultures, à savoir cette sorte de fusion, au moins de rapprochement, de communion entre le monde le monde de l'homme, le monde que nous connaissons, le monde de l'expérience ordinaire et le monde du divin qui réputait un monde idéal et la pensée graine de façon à remarquablement bien formaliser cette différence, d'un côté le monde des idées, le monde intelligible, le monde des mathématiques, de l'autre le monde de la contingence, de la génération, de la corruption, etc. Avec une frontière quand même assez nette entre les deux. La frontière est traversée. Alors, cette traversée signifie-t-elle que tout est dans tout ou est-ce qu'il y a encore des médiations ? C'est tous les débats ultérieurs qui vont venir là-dessus. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel autour de ça. J'aimerais faire venir un autre élément qui est, qui joue un rôle important dans la pensée médiévale qui est l'idée d'un commencement temporel du monde que Aristote comme on sait avait critiqué, avait même rejeté. Et je vais dire de manière assez essentielle parce que si on réfléchit bien, pour qu'il y ait une connaissance rigoureuse du monde, il faut un minimum de permanence. Il faut quand même un monde sinon parfaitement éternel au moins qui ne varie pas. si on a une instance en dehors du monde qui, je veux dire, à chaque instant peut le supprimer, le recréer, on peut penser à Balbranche en particulier pour prendre une illustration de ça dans la pensée moderne, mais une instance divine qui peut annihiler et recréer en permanence, il n'y a pas de science possible. Or, la Bible affirme l'idée d'un commencement temporel du monde et d'une création à partir de rien, à latin. Si elle n'est pas strictement biblique, je ne vais pas discuter de ça, c'est là aussi des questions difficiles parce que le texte biblique n'est pas aussi clair là-dessus, mais enfin, c'est un consensus, disons, de la théologie chrétienne du IIe siècle pour faire cette affirmation. À un moment donné, il va falloir choisir. Soit on est complètement cohérent, alors mettons-nous dans le cadre de l'université médiévale qui a adopté la pensée d'Aristote comme cadre de pensée, ce qui n'a pas été sans difficulté de la part des théologiens, avec les théologiens d'un premier temps ont refusé l'entrée d'Aristote. Le génie d'un Albert de Grand et d'un Thomas d'Aquin a été de relever le défi d'accueillir ce schéma aristotélicien au sein de la théologie chrétienne. Mais, quand même, la contradiction va survenir. Soit on choisit Aristote, tout Aristote, donc monde éternel, soit on choisit cette idée d'une création d'un commencement temporel et donc d'une certaine dimension historique aussi des choses. Ce n'est pas aussi clair que ça, je dirais, n'anticipons pas sur la vision évolutive du vivant, ce serait complètement de la chronique. Mais, quand même, quelqu'un comme Bonaventure, par exemple, Théorgien Franciscain, il a cette sensibilité quand même à la dimension historique de la révélation. Donc, un conflit, alors soit on a un double langage, soit on essaye de... Alors, soit on va, ce qui sera la ligne, par exemple, surtout l'école nominaliste, du côté d'une... effectivement, d'une toute puissance divine qui peut transformer à chaque instant le monde, ce qui donne une très grande liberté dans la formulation d'hypothèses. On peut très bien postuler un mouvement de la Terre, un mouvement de la Terre autour du Soleil, etc., ce qui est l'hypothèse qui a été faite, mais qui reste, j'allais dire, de l'ordre de la pure hypothèse. C'est-à-dire, c'est un schéma mental qui n'a pas... qui ne correspond pas à la réalité des choses. Et donc, un espèce de... un peu de sentiment de sorte d'édifice bancal qui va se combiner, finalement, à l'époque moderne pour déboucher sur une science qui, à la fois, garde l'idée de loi de la nature, mais aussi donne son importance à l'expérience et qui, surtout à mon point de vue, ouvre la possibilité d'une transformation de la nature. Pas simplement d'une technique qui va... dont le but est de rétablir une harmonie perdue. Bon, par exemple, la médecine antique rétablit l'équilibre, l'harmonie qui a été perdue, mais qui va dans le sens d'une transformation de la nature. Il n'y a plus... si on pousse à l'extrême le raisonnement, il n'y a plus de nature au sens ontologique du terme. Il y a des choses qui peuvent se transformer. C'est un peu le schéma théorique. Alors, évidemment, c'est jamais aussi... dit aussi clairement, mais je pense que ça ouvre des perspectives dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui et qui fait que l'émotion de puissance est ici tout à fait déterminante puisque la toute-puissance est l'une des premières caractéristiques qui vient quand on parle du dieu de la Bible. Les dieux du panthéon grec sont puissants, mais ne sont pas tout-puissants au sens création ex nihilo. Le démurge de Platon fabrique un monde, mais à partir de schémas éternels. Alors que là, on est quelque chose qui est beaucoup plus... toute-puissance beaucoup plus renforcée. C'est-à-dire, ça ouvre la boîte de Pandore à cette idée de toute-puissance parce que qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Et on comprend bien qu'on va aussi entrer dans une perspective de concurrence parce que repartons du schéma de la toute-puissance divine. Bon, et à la limite, en premier temps, l'homme peut être dépendant de cette toute-puissance. Mais après tout, si on combine ça avec l'idée de l'incarnation, d'une humanité créée à l'image de Dieu, de cet rapprochement entre l'humain et le divin, pas la nature et le divin, mais l'humain et le divin. Du coup, l'attribut de toute-puissance va passer aussi à l'acteur humain. Et ça, on voit ça déjà dans l'Antiquité. Il y a un texte de Grégoire de Nice qui est tout à fait fascinant là-dessus, qui dit, par exemple, l'homme est supérieur aux étoiles, supérieur aux astres du ciel, parce que, finalement, le ciel est créé par Dieu, donc, il est impermanent, alors que l'humain, étant à l'image de Dieu, est à l'image de l'éternité. Donc, cette espèce de renversement, qui, sur le moment, n'a pas de conséquences pratiques à son époque, au IVe siècle. Mais, et je ne l'ai pas vu citer dans des textes de l'époque classique, enfin, ce texte-là particulièrement, mais ce qui m'intéresse, c'est ce type de raisonnement, comme ce qu'on a fait précédemment, ce type de raisonnement qui va ouvrir des perspectives inédites à l'époque antérieure. Donc, on comprend pourquoi, à un moment donné, Dieu devient non seulement une hypothèse inutile en termes explicatifs, on l'a bien vu, je ne reviens pas là-dessus, mais aussi, j'allais dire, une sorte de concurrence dans le champ de la puissance, puisque l'homme, j'allais dire, s'est attribué les caractéristiques divines et agit en termes de puissance. Alors, petite parenthèse historique un peu intéressante, je pense que c'est au XIXe siècle que ceci se joue, surtout, entre autres, avec la révolution industrielle. Alors, le monde chrétien va tenter de garder un espace réservé qui est le miracle. Parce que le miracle, c'est là où Dieu devient plus puissant que l'acteur humain. Bon, ce qui est un peu bancal, je veux dire, d'un point de vue théologique, ça ne tient pas beaucoup la route. Ce qu'il faut choisir, c'est une espèce de concurrence, je l'en fais un peu plus, enfin, un peu court de récréation, quoi. Ce n'est pas très sérieux. Mais on comprend bien pourquoi le miracle va avoir une telle importance au XIXe, parce que c'est une espèce de manière de se rattraper. ce qui suppose, même si à l'instant, de recomposer la théologie pour intégrer tous ces éléments. Est-ce que finalement, la notion du divin a encore un sens pour la vie humaine aujourd'hui ? Est-ce que ça a encore un sens ? Est-ce que c'est un élément d'ouverture ? Est-ce que c'est une instance qui va nous aider ? Enfin, bon, on pourrait développer beaucoup de choses autour de ça. Mais, en tout cas, la topographie dans laquelle nous sommes impose évidemment une autre représentation du Dieu, surtout sur le fond de cette puissance qui aujourd'hui pose question. Ça aussi qui est intéressant. C'est que nous ne sommes plus simplement à l'âge de la technique triomphante, de la puissance qui va tout transformer. Enfin, on trouve ça encore un peu aujourd'hui. Mais enfin, on commence à prendre question que, prendre conscience que la notion de toute puissance est problématique. J'ai juste une remarque. La création continuée cartésienne, le monde est recréé à chaque fois. Donc, la continuité de la loi est compliquée là. Mais c'est un exemple de Dieu qui s'amuse parce que, pour créer une temporalité, il faut créer une création continuée. C'est du Descartes, mais c'est un peu, je trouve ça un peu étrange, moi. Oui, bon, c'est un peu quantique. Oui, oui. Voilà, c'est un Dieu quantique, je veux dire. Oui, c'est ça, oui. Alors, on va avoir toutes les combinaisons possibles pour essayer de rattraper un petit peu les choses, mais c'est jamais complètement satisfaisant. Ce qui est très important, je crois que Michel Bueh et François veulent qu'ils soulignent à toutes les deux l'importance de l'histoire au sein du dialogue entre science et religion, qui n'est pas toujours très évident, qu'il faut voir toujours dans le contexte et dans l'histoire des notions qui ne sont pas les mêmes à chaque fois. Le langage, les termes, c'est quelque chose qu'il faut toujours visiter et éclairer dans ce dialogue ou débat entre science et religion. Ce n'est pas toujours la même signification. Non, je pense que là, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on joue sur les mots et les mots sont des pièges. C'est-à-dire que ce soit le mot science, on en a parlé un peu tout à l'heure, qu'on fait une histoire des sciences, une histoire de la science. Alors on l'a fait des commencements grecs jusqu'à aujourd'hui. Mais évidemment, le mot science n'est pas du tout le même, comme n'est pas le même le mot mécanique qui passe des grecs à nous, comme le mot fusil qui devient physique, etc. Tous ces mots sont tous piégés. Le mot technique, c'est un mot que je trouve très intéressant parce que l'histoire des techniques telle qu'on l'a fait aujourd'hui, c'est une histoire des techniques qui part de la taille du silex et qui se termine aux ordinateurs. On appelle tout ça histoire des techniques. C'est l'histoire des techniques. Mais est-ce qu'il y a un quelconque rapport entre les techniques antiques et médiévales et la technique du XVIIIe siècle après ? Mais il n'y en a pas. Pour une raison très simple. Et c'est là qu'on voit qu'il faut travailler effectivement le contenu des mots. Lorsqu'il est question de techniques dans l'Antiquité, moi je préfère utiliser le mot artifice, il y a d'une part la nature et d'autre part des appareillages qui sont faits, des artifices pour faciliter la vie des hommes. Mais il n'y a pas de technique qui disons il n'y a pas de physique mathématique. Ce sont des artifices et la nature qui est dans son devenir, qui est son propre dynamique et qui est évidemment par essence, par mathématisable parce qu'on ne mathématise pas le devenir. Ça c'est une chose absolument évidente. donc on a la technique même très tout à fait remarquable anticitaire par exemple le mécanisme d'anticitaire qui est remarquable n'est-ce pas Eftimius ? Mais tout ça c'est de la technique pour aider les hommes. Lorsqu'on passe au XVIIIe siècle le monde la nature étant pensée elle-même comme machine la technique devient interne à la nature et expliquer et faire de la technique à l'époque c'est en même temps faire expliquer le fonctionnement du monde. Comme le dit Galilée je pense que le monde est fait de plein de petites machines très petites. Descartes dira exactement la même chose mais ça c'est impensable et à partir de ce moment-là au moment où évidemment on voit que la technique que ce qu'on appelle technique maintenant devient si disons intrinsèque à la nature elle-même qu'elle constitue la nature évidemment on va pouvoir travailler sur la nature de façon très vive et qu'est-ce qui se passe ? On crée l'Académie des sciences on crée les écoles d'ingénieurs etc. Très très vite ça se met immédiatement en place parce qu'il y a aussi là quelque chose de très fort bon ça va encore changer au XIXe siècle avec les questions d'énergie mais c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le mot science de façon linéaire on ne peut pas utiliser le mot technique sinon on raconte des bobards et on fait croire à une histoire linéaire de développement continu ce qui n'existe pas et qui est même dangereux parce que ça nous place au sommet de tout cela et je ne suis pas certain que nous soyons au sommet de tout cela on peut dire la même chose pour la religion chrétienne oui oui alors il y a la différence c'est que comment dire oui alors il y a effectivement bien sûr il y a deux choses il y a la manière dont les gens vivent l'expression religieuse qui peut être extrêmement variée et qui est là aussi qui est toujours une combinaison de différents éléments et puis il y a la formulation disons dogmatique au sens classique du terme c'est-à-dire c'est un vocabulaire qu'on emploie avec évidemment la difficulté qui est un peu d'un autre ordre mais que je dirais les mots qu'on a employés au quatrième siècle en grec ou en latin on peut les traduire mais quel sens ils ont quand on parle de nature quand on parle de personnes par l'hypostase pour prendre le mot grec etc quelles significations ils ont évidemment tout ça à bouger au cours des siècles c'est pour ça qu'il faut mieux en théologie chrétienne se référer au récit qu'aux tentatives de représentation conceptuelle qu'on se donne nécessairement à un moment donné tout à l'heure je parlais de logos à des fins de communication pour pouvoir parler entre soi on a besoin de concepts bon donc on se donne des concepts qu'on va du reste tranquillement empruntés à la philosophie grecque bon puisque le champ biblique fournit des récits mais très peu de concepts bon donc il faut toujours intéressant de revenir au récit parce que précisément on revient à la dimension historique l'intérêt du récit c'est que il évite de revenir à une certaine un certain commencement idéalisé comme s'il y avait finalement un sort de christianisme à état pur qui aurait été vécu pendant quelques dizaines d'années au début de l'ère dite chrétienne auquel il faudrait revenir en permanence ce qui n'est pas possible puisque précisément quand une fois le récit c'est ce qui est destiné à se prolonger à continuer bon et qui signifie par son contenu même qu'on ne peut pas revenir en arrière on ne remonte pas le temps donc continuer dans quelle direction donc il y a quand même j'allais dire une tradition chrétienne à travers sa vocabulaire qui fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et si je veux élaborer une nouvelle théologie aujourd'hui ce serait ce sera essentiel pour moi que de l'inscrire dans une certaine continuité interprétative de montrer qu'elle n'est pas incohérente par rapport à l'histoire qui précède bon ça c'est une chose mais encore une fois la dimension historique elle est très présente alors après ça ce que les gens vivent ce que les gens mettons vivait dans un contexte de chrétienté il y a deux ou trois siècles dans nos pays il y avait des choses extrêmement variées probablement c'est-à-dire voilà aussi quand on parle de christianisme comment on parle est-ce qu'on parle de la théologie savante universitaire est-ce qu'on parle de la religion populaire qui a des représentations tout à fait différentes c'est clair donc là-dessus là aussi la connaissance de l'histoire est tout à fait essentielle et pour nous indiquer une direction et pour nous encourager c'est-à-dire dans une direction de développement non pas pour répéter une catégorie mais pour en créer d'autres je suppose que vous êtes d'accord avec moi que la notion de dialogue entre sciences et religions n'a pas de sens au 17ème siècle parce que ça partait dans le même domaine plus loin culturel aujourd'hui on revient à rediscuter si un tel dialogue existe ou si un tel dialogue peut exister ou si un tel dialogue a une raison d'exister est-ce que vous pouvez commenter François ce n'est pas amusant je remonte à ce que j'ai dit précédemment je pense qu'à un certain moment ce qu'on appelle science et qui s'est développé disons à partir du 19ème siècle parce que le 17ème 18ème mais à partir du 18ème ce qu'on appelle science a une autonomie propre c'est une autonomie spéculative propre et je ne comprends plus très bien il y a eu je ne parlerai pas de dialogue science-religion pour dire les choses bon il y a eu une comment dirais-je c'était homogène à l'époque médiévale grosso modo grosso modo il y avait quelque chose d'homogène dans le contexte ce qu'on pouvait appeler les travaux de sciences sciences théologiques ou sciences mathématiques tout ça il y avait une homogénéité là-bas ça faisait un système il est à partir du 17ème et c'est bien la question que ressent que ressent Pascal Descartes c'est qu'il y a là comme une rupture c'est à dire que la religion est là mais la science aussi mais les deux n'ont pas les mêmes objectifs et je crois que là est l'un des problèmes le dialogue s'il y a dialogue devrait consister à définir ce que sont les objectifs de chacune de ces deux manières d'être au monde on fait de la science c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait technique la science on fait de la science d'un autre côté la religion mais elle pose quelle question la religion la science a pour objet de résoudre un certain nombre de créer des lois ce que tu as dit tout à l'heure des lois des phénomènes naturels qui nous entourent etc elle ne se pose à aucun moment et elle n'a aucune raison de se la poser la question de la totalité qu'est-ce que la nature je n'ai pas dit les idées de nature que nous pouvons former mais la totalité alors à ce moment-là la question de la totalité peut se poser de deux manières soit on considère que la totalité ce que j'appellerais la nature avec un grand N à la manière des anciens à la manière disons d'Héraclite par exemple cette nature elle est la totalité sans transcendance c'est possible ou alors elle est une totalité avec transcendance et dans ce cas-là on peut penser qu'il y a un phénomène qu'il y a du religieux qu'il y a quelque chose mais on peut mais la science n'a rien à voir dans les deux cas c'est-à-dire qu'on peut parfaitement faire ce qu'on appelle de la métaphysique c'est-à-dire réfléchir sur la totalité du réel qu'est-ce qui est et comment suis-je à l'intérieur de ce qui est bon ça c'est une chose à ce moment-là on peut faire le choix pascalien je dirais d'un dieu ou pas de dieu ça c'est une affaire de soi propre bon mais la science dans un cas ou dans l'autre elle peut nous expliquer qu'effectivement les galaxies font ci l'électricité fait ça mais elle ne parle toujours que de phénomènes particuliers et d'un morceau du monde elle ne pose pas la question de la totalité or le problème de la religion c'est d'aller puisqu'on est du côté de dieu on est donc du côté de l'infini mais du vrai infini c'est-à-dire de l'infini à fini dont peut parler Nicolas Decu et c'est de celui-là or le philosophe peut aussi se poser la question de la totalité qu'est-ce que la totalité et essayer de penser cette totalité en se plaçant du côté de la métaphysique mais à ce moment-là la science c'est pour ça que le dialogue ça pourrait être le dialogue devrait peut-être se faire si dialogue il y a entre religion et métaphysique là on a des champs de discussion mais entre religion et science ou entre métaphysique et physique le dialogue est un peu difficile puisque tout ce petit monde ne parle pas de la même chose sauf à croire que la science a une valeur totalitaire c'est-à-dire qu'elle explique la totalité du monde mais cela est une ambition qui me semble la dépasser complètement c'est pas son enjeu c'est pas son enjeu du tout donc le dialogue sans doute là on peut discuter mais on discutera à l'infini si la totalité il y a une transcendance ou c'est une immanence ou du panthéisme ou même sans panthéisme du tout simplement un immanent ça on peut discuter de tout ça et c'est fort intéressant et puis en plus ça apprend à vivre mais c'est pas mais et ce cela mais qu'il y ait à mon avis que les lois de l'électricité changent ça n'a rien à voir avec le problème de la divinité ni avec le problème de la totalité du monde ça n'a rien à voir il y a eu un moment où les deux étaient bien mêlés c'est ce dont on a parlé au début mais à partir du moment d'un certain point de vue je trouve qu'on retrouve la situation antique c'est à dire qu'il y a eu le moment chrétien où il y a eu là quelque chose de mêlé mais je trouve qu'on le retrouve c'est à dire qu'on a une science qui est une science qui est plus une technique qu'autre chose qui permet d'expliquer de nombreux phénomènes du monde de créer des lois naturelles et tout ça et puis d'un autre côté on a la question de la totalité comme les grecs les grecs il y avait les artifices et il y avait la question de la totalité qui occupait Parménide qui occupait tous ces gens-là y compris Platon tous ces gens-là ne pensaient qu'à ces questions-là donc c'est là si tu veux le dialogue me paraît pas poser les questions aux personnes auxquelles il faut les poser un dialogue oui mais entre religion et métaphysique pas un dialogue entre métaphysique et physique ou entre physique et religion c'est pas ce dialogue moi je pense c'est autre chose parce que celui-là il est à mon avis ce dialogue est un dialogue simplement un succès d'année des débats un peu disons fatigués du XIXe siècle lorsque la religion se définissait comme pouvoir et la science comme pouvoir et que les deux se battaient tous les deux pour le pouvoir or cela concerne des gens de pouvoir et non pas des gens disons qui sont dans l'ordre de la connaissance et là il faut distinguer et je pense qu'ici nous nous situons plutôt dans l'ordre de la connaissance nous n'avons pas de pouvoir à affirmer je ne sais pas ce qu'il en est pour François mais moi je n'ai pas de pouvoir à affirmer donc je ne représente pas la science contre la religion ce qui était le cas au XIXe siècle et je pense que c'est un débat c'est un débat même dangereux parce que la science aujourd'hui n'a pas toujours une image extraordinaire elle était image de progrès au XIXe siècle donc on pouvait lui donner vraiment une valeur maintenant elle n'a plus vraiment l'image du progrès donc en faire l'équivalent d'une métaphysique alors là on pourrait aller vers le nihilisme enfin c'est terrifiant à mon avis ce qui peut se passer terrifiant il faut donc penser autre chose il faut penser en philosophe la métaphysique ou penser en théologie et là on peut discuter on peut discuter je joue le philosophe François joue le théologien où nous incarnons l'un ou l'autre mais nous avons des problèmes de dialogue réel mais du point de vue de la physique c'est pas du point de vue de la science c'est pas du tout la même chose ce n'est pas seulement la physique non c'est la science c'est le vivant c'est la biologie c'est tout mais là-bas on ne parle pas d'une discussion entre des disciplines mais on a des problèmes ou on a des questions par exemple la bioéthique la question du clonage ce mouvement maintenant du transhumanisme qu'on entend ce n'est pas seulement la physique ce sont les problèmes quelquefois qui demandent des réponses non non c'est des problèmes alors je vais faire une remarque je ne parlais pas que de physique je parlais de la totalité mais ces questions-là sont des questions qui relèvent essentiellement de la conception du monde et de la manière dont on veut vivre dans le monde c'est-à-dire des questions qui ne relèvent pas de la science quelle qu'elle soit ce sont des questions qui relèvent précisément soit du champ de la religion soit du champ de la métaphysique voilà on est là la bioéthique je ne vois pas ce que la science peut répondre sur la bioéthique rien rien absolument rien parce que la science n'a pas d'enjeux moraux ni éthiques elle n'en a pas où est la morale dans le développement de la science il n'y est pas là il est ailleurs il est précisément dans une réflexion ou morale ou métaphysique ou théologique mais pas là et quant au transhumanisme ça c'est simplement une forme avancée du mécanisme sous des formes électriques et autres et c'est une autre c'est un autre exercice du pouvoir frauduleux de la science et vous comment vous concevez le dialogue possible entre la science et la foi je ferai la même réponse que Michel en l'occurrence bon alors je vais avec une illustration différente pour éviter de se répéter purement et simplement mais de fait d'abord première chose l'idée d'une autonomie de fonctionnement de la nature c'est une capacité d'expliquer les phénomènes de la nature sans recourir à des causes en dehors de la nature c'est une idée qu'on trouve déjà à l'époque grecque et qui n'est pas du tout incompatible avec l'héritage biblique aussi même si de fait des textes bibliques ont une conception peut-être plus religieuse en apparence d'intervention de Dieu dans la marche du cosmos etc. Bon enfin en gros on peut dire que la théologie chrétienne lorsqu'elle s'est vraiment constituée dans les premiers siècles est entrée assez volontiers dans ce type de démarche ça ne pose pas de problème si vous voulez et donc par conséquent le théologien ou l'homme de foi ou le religieux n'a rien à dire au logicien au physicien au biologiste dans son travail de science donc là il n'y a pas de dialogue il peut y avoir un dialogue sympathique on peut pas être ses vacances ensemble enfin je veux dire en termes de en termes de travail de disciplinaire on peut même pas des manifs ensemble mais c'est deux choses à distinguer c'est le domaine de distinguer ça c'est tout à fait tout à fait clair même si de fait je dirais ça peut poser des questions par rapport à une vision traditionnellement religieuse de la nature dans une vision religieuse de la nature il y a des phénomènes qui ne sont pas explicables par des causes internes à la nature de fait le christianisme accepte cette autonomie de la nature qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres systèmes religieux bon donc là-dessus voilà donc un dialogue peut se faire effectivement au niveau d'une représentation de la nature mais ça on passe sur le plan philosophique à ce moment-là on peut voir dans la conception de la nature est-ce que quelle place donner une transcendance transcendance pas transcendance auto-transcendance enfin là-on peut élaborer tous les schémas qu'on voudra ça a été fait et c'est pas ça a intérêt dans la perspective qui nous intéresse de fait je me focaliserai plutôt sur des questions d'actualité c'est-à-dire la question qui nous préoccupe aujourd'hui du rapport de l'humanité à la nature de l'usage de sa puissance bon donc ça ça ne relève pas de la science comme telle même si c'est induit par un certain type de démarche scientifique là effectivement nous sommes tous concernés par ce genre de débat par exemple la bioéthique par exemple toutes les techniques de manipulation du vivant sont des techniques c'est pas de l'ordre de la connaissance scientifique de la technique mais une technique qui est permis par une certaine connaissance et qui est permis en particulier par une connaissance de la nature dans laquelle il n'y a pas de tabou d'interdit il n'y a aucune zone du phénomène naturel par nature inaccessible à la connaissance de l'homme ça c'est un des fondements de la science moderne on peut ne pas être d'accord avec elle on peut dire mais non ça c'est scandaleux bon très bien mais encore une fois ça c'est la conception dans laquelle encore une fois à mon sens la théologie chrétienne n'est pas opposée à ça donc reconnaissons cette situation là bon mais qui nous confronte à des techniques qui nous posent question bon donc là il y a de vraies questions auxquelles nous sommes tous confrontés et je veux dire que nous soyons scientifiques pas scientifiques croyants incroyants on a tous quelque chose à dire alors là évidemment il est important quand même de le dire à partir de ses connaissances de ses disciplines bon sinon on peut en parler comme ça au café du commerce mais enfin et de fait l'homme de science si je prends cet exemple des bioéthiques peut par exemple sur le génome expliquer qu'est-ce que c'est qu'un génome qu'est-ce que c'est bon et puis donner quand même quelques éléments de connaissances nécessaires pour la chose le philosophe à partir de ses propres traditions pourra aussi apporter des éléments le théologien pourra apporter des éléments aussi à partir de sa propre tradition et alors là un dialogue peut effectivement s'instaurer on sort du champ science et religion parce que quand on parle de science et religion je suis tout à fait d'accord avec Michel on est piégé par un débat qui est finalement relativement récent qui est un débat d'institutions qui se font concurrence bon donc il faut sortir de ça j'avoue que science et religion c'est pas un vocabulaire que j'emploie spontanément il est répondu un peu partout donc j'utilise comme ça mais je sais pas bien quoi faire avec ça en revanche réfléchir sur l'histoire bon ça on l'a fait largement s'affronter à ces questions éthiques contemporaines ça oui et voir comment les différentes approches de la nature peuvent entrer en dialogue bon c'est ce qui se fait par exemple je pense au comité national d'éthique en France bon dès les années 80 le gouvernement français a constitué un comité d'éthique dans lequel il y a des chercheurs des médecins des philosophes des représentants des différentes traditions religieuses voilà reconnaissant la pluralité de ces approches et profitant de cette pluralité pour chercher ensemble quelle est la meilleure réponse ou la moins mauvaise réponse qu'on peut donner à ces questions difficiles là pour le coup il y a un dialogue dans ce genre d'instance ça oui c'est pas science et religion c'est c'est toutes les toutes les autour des questions éthiques c'est ça oui autour des questions éthiques alors finalement pour revenir au débat plus philosophique sur la présence de la nature ça je trouve effectivement intéressant autour qu'est-ce que l'idée de création apporte par rapport à la nature qu'est-ce que l'idée d'incarnation apporte voilà ça sont des débats intéressants mais je ne qualifierais pas ça de science et religion au sens immédiat du terme alors c'est nécessaire la médiation de l'histoire et de la philosophie d'après ce que j'ai compris absolument oui ben nous sommes et de la théologie aussi oui parce qu'on est dans ce contexte on est dans ce contexte on est dans ce contexte là oui absolument donc c'est vrai que tout ça pour être compris doit effectivement baigner dans un contexte dans l'histoire ça ça me paraît essentiel quant au comité d'éthique tout le monde normalement pourrait y participer c'est ça que alors autant savoir quelque chose sur le génome que rien savoir sur le génome mais je n'en suis même pas sûr parce que d'un certain point de vue est-ce que j'ai envie en tant que citoyen de vivre dans une société transgénique j'en sais rien je ne sais pas je ne pense pas j'en ai pas envie est-ce que j'ai envie de vivre dans une société avec des des transhumanistes qui ont écrit récemment que nous serions nous les singes du futur si nous ne voulons pas nous transformer mais je ne crois pas donc c'est ça où est le problème bon donc il faut là mais nous ne sommes pas nous sommes dans des dialogues citoyens je dirais citoyens qui sont dialogues citoyens mais pas mais pas d'opposition on peut discuter tous les deux je pense qu'on serait d'accord sur beaucoup de choses mais je ne pense pas que le monde suivra nos recommandations voilà c'est tout c'est autre chose voilà maintenant c'est autre chose j'ajoute peut-être une remarque justement on revient sur l'histoire parce que je trouve pour insister une fois de plus sur l'importance de l'enseignement de l'histoire c'est pas toi qui vas me contredire là-dessus et c'est vrai que c'est très dommage que les études de sciences ne comprennent pas l'étude d'histoire que l'histoire des sciences soit quand même malheureusement encore trop réduite trop confidentielle que dans l'histoire des sciences la connaissance de la philosophie de la théologie reste aussi ça serait un autre problème ben voilà je pense qu'il y a si on veut même pour aborder ces questions actuelles si on veut s'affronter à ces débats contemporains la connaissance de l'histoire est tout à fait indispensable la médiation de l'histoire n'est pas anecdotique c'est pas seulement des petites histoires qu'on se raconte elle est vraiment essentielle et l'histoire des contextes au chaque fois c'est une question à vous deux le christianisme suppose une création et une certaine finalité est-ce que cette idée que là le monde qui est étudié par les scientifiques a été créé à une finalité ne peut pas influencer sur leur point de vue scientifique sur le point de vue pensée à la science méthodologie scientifique et finalement si on revient à une question plus ou moins médiévale est-ce que la question si Dieu existe ou pas ne peut pas devenir une question scientifique ah tu veux répondre ça je te la laisse je réponds bien volontiers alors d'abord il me semble que la notion au sanskrit de finalité ne relève pas de la démarche scientifique comme telle la science moderne privilégie la cause efficiante explique par des mécanismes sans se poser la question de la finalité bon alors est-ce que est-ce que le concept de finalité pourrait déboucher sur une science particulière pourrait aider une science particulière je n'aurais pas vraiment à répondre à ça parce que quand même le fait le fait de mettre en valeur la notion de cause efficiente a un impact sur l'usage qu'on fait de la science c'est-à-dire des connaissances c'est-à-dire que connaître la cause efficiente c'est donner la possibilité d'agir pour transformer la chose et donc finalement la finalité le fait de nier la présence d'une finalité de la nature permet à certains égards d'affirmer la finalité de ma propre action c'est-à-dire la finalité c'est moi qui la donne la nature n'a pas de finalité en elle-même je ne dépends pas d'une finalité qui me précéderait c'est moi qui détermine la finalité c'est un peu comme ça que fonctionne finalement le monde moderne enfin la science moderne mais le monde moderne bon ce qui alors là ça pose une question non pas tant encore une fois sur le le fonctionnement de la science mais notre rapport au monde est-ce que effectivement cette dualité forte ce dualisme entre l'ordre humain qui est le seul à promettre d'une liberté de choix et l'ordre naturel qui est totalement dépourvu de liberté et donc entièrement à disposition de l'ordre humain à un moment donné est-ce que ça ne pose pas question est-ce que finalement est-ce qu'il n'y aurait pas dans l'ordre naturel à commencer par les animaux déjà la présence peut-être pas de finalité peut-être pas de liberté mais enfin bon sur des débats là-dessus je n'ai pas de position très arrêtée sur la question je m'interroge simplement sur ce dualisme strict entre l'ordre humain l'ordre de la liberté et l'ordre naturel qui est l'ordre mécanique qui est abordé à travers la mécanique qui a permis beaucoup de choses qui a permis tous les progrès dont on se bénéficie donc il ne faut pas le rejeter mais là encore qui pose question donc ce débat autour de la finalité même si dans le premier temps on comprend très bien la pertinence de l'abandon de la cause finale au sein de la nature néanmoins c'est une question qui revient qui revient aujourd'hui il y avait la question de la finalité et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre cette question n'a même pas à reposer le problème de Dieu ah oui Dieu existe oui alors oui ça oui alors la question alors ça c'est une question qui relève du champ philosophique disons le concept de Dieu appartient à la philosophie même si même si le système philosophique consiste à affirmer que Dieu est mort prenons l'exemple de Nietzsche bon c'est quand même Nietzsche a quand même un concept de Dieu bon donc beaucoup de philosophes ou Sartre beaucoup de philosophes se battent avec ça pour l'intégrer pour le refuser bon la question est de savoir de quel Dieu on parle qu'est-ce que c'est comment le définir bon ce concept ce concept bon on peut très bien y renoncer là dans la perspective alors peut-être plus du croyant que du théologien au sein strict la question qui se pose c'est qui porte peut-être moins sur Dieu que sur la notion d'existence qu'est-ce que ça veut dire exister et quels sont les critères qui permettent de répondre à cette question d'existence parce que si je mets la question d'existence de Dieu sur le même terrain sur le même plan que celui de la question d'existence de l'atome tout de suite je comprends qu'il y a un petit problème c'est que la foi est une relation de personne à personne il n'y a pas une relation de personne à chose si je parle d'existence est-ce que ce tabouret existe bon c'est une chose est-ce que vous vous existez à la limite je peux le prendre de deux façons soit vous existez comme un objet comme une chose que je peux analyser démonter remonter etc soit vous existez en tant que personne avec qui j'ai une relation je dirais dans le cas de Dieu on est au l'extrême de l'antichose c'est-à-dire que la limite c'est la relation qui donne l'existence si je considère Dieu comme étant un objet avec lequel je n'ai a priori aucune relation la question de l'existence disparaît complètement n'a plus aucun sens si je parle de Dieu comme un concept alors par exemple est-ce que un être transcendant tout puissant existe bon oui et non alors on peut donner des critères etc mais la perspective de foi on est dans le cadre d'une relation de personne à personne donc la question de l'existence me paraît me paraît piégée voilà oui d'ailleurs la question de l'existence c'est aussi une question historique d'un certain point de vue mais pour la finalité moi je ça rejoint peut-être un peu ce que j'ai dit je n'aurais pas grand chose à ajouter parce que tout ce qui a été dit là est parfaitement limpide mais simplement par rapport à ce monde de la cause efficiente à ce monde mécanique qui apparaît évidemment il n'y a plus de cause finale mais s'il n'y a plus de cause finale qu'en est-il de notre existence à chacun que faisons-nous là et auto donc puisque les causes finales existaient avant avant on savait on cheminait sur terre et on allait on finissait au paradis en enfer peu importe on avait un chemin décidé et une finalité et sa vie était inscrite dans une finalité globale là le monde qui nous entoure étant mécanique et n'ayant pas de finalité nous n'en avons plus non plus puisque nous sommes aussi mécaniques sauf à croire que nous sommes autre chose mais si nous si nous croyons que nous ne sommes pas strictement mécaniques alors il n'y aura pas de disons de comme on a dit de de biologie et de choses comme ça qui sont en fin de compte des approches mécaniques et de transhumanisme le transhumanisme présuppose la mécanisation donc il présuppose alors il reconstruit une finalité et d'un certain point de vue la seule finalité que l'on reconstruit aujourd'hui la finalité qu'on avait au 19ème siècle c'était une finalité liée au progrès donc il va y avoir un progrès le marxisme est une théologie finalement qui nous conduit il y a une finalité cette finalité ce sera le communisme tout le monde est inscrit là-dedans et ça dépasse évidemment le matérialisme dialectique Engels n'a rien à voir avec la science non plus d'un certain point de vue donc là on a quelque chose qui transcende le mécanique aujourd'hui ça c'est un peu en ruide je ne vais pas être pessimiste là-dessus mais c'est un peu en ruine toutes ces formes disons de finalité qu'on a pu construire en dehors d'une stricte transcendance et d'une foi sont un peu en déshérence donc si on est dans un monde mécanique quid de la finalité si ce n'est du côté de la foi qui en recrée une ça il y a une finalité et qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas croyant on est dans un monde mécanique sans finalité vivre là-dedans ce n'est pas facile tous les jours et c'est ça le vrai problème or c'est ça qui est très important c'est que l'essentiel c'est alors je reprendrai comment j'existe comment j'existe qu'est-ce que mon existence alors je peux la construire si je considère les autres comme des choses mon existence est foutue alors je dois considérer les autres comme des présences existences face à moi avec laquelle je peux échanger mais là nous sommes évidemment dans autre chose que la science encore et l'existence pose d'autres problèmes que ceux de la science et peut-être là on peut retrouver une finalité je n'en sais rien mais si on n'a pas de finalité c'est très difficile et la société aura beaucoup de mal si ce n'est à devenir tous des stoïciens mais ça là je reste sceptique je reste sceptique mais on peut être les stoïciens il n'y a aucune finalité il n'y a rien je décide à un certain moment de vivre conformément à moi-même ou d'arrêter de vivre et c'est fini point je ne pense pas que ça soit certains peuvent d'autres ne peuvent pas si c'est un choix individuel c'est difficile d'être un choix social normalement si c'est toujours c'est toujours inscrit dans un cadre social mais pas dans un cadre social de 7 milliards d'habitants dans un cadre social de quelques milliers d'habitants comme à Athènes autrefois donc voilà c'est autre chose là c'est plus possible donc le problème de la finalité reste absolument entier on s'en est débarrassé pour faire de la mécanique et ça à mon avis c'est très bien mais si cette mécanique se confond avec le monde dans sa totalité alors là on est très embêté je pense que il va être intéressant de prendre la question de l'existence dans un champ relationnel on parlait de dialogue écartons science et religion de côté mais remettons un peu au centre la notion de dialogue ou de communication ou de logos dont je parlais au point de départ c'est à dire finalement se rendre compte que à la fois j'existe je crois que c'est un des points forts de la pensée moderne mais pas seulement de la pensée moderne mais un héritage aussi européen à certains égards l'existence individuelle la personne a une importance la personne n'est pas l'homme ne se définit pas la personne humaine ne se définit pas par le collectif auquel il appartient mais par son existence personnelle mais cette existence personnelle est en relation on évoquait Martin Buber ou toute la ligne personnaliste qui insiste sur cette dimension là qui peut se généraliser et je pense que c'est à travers cette affaire là qu'on peut retrouver quelque chose de l'ordre d'une finalité que l'on élabore ensemble à certains égards qui n'est pas une finalité qui est déjà prédéterminée une sorte de grand ensemble dont il faudrait s'inscrire sans discussion possible mais c'est une démarche qu'on élabore ensemble et je crois que pour moi la tradition chrétienne est assez proche de ça dans la mesure où finalement ce qui est le cœur est un récit de relation de personne à personne ou d'ailleurs je serais prudent avant de trop vite faire intervenir une instance extra naturelle une instance divine au sens surplombante qui serait une sorte de définiteur préalable du fonctionnement des choses les choses s'élaborent au gré d'une histoire enfin on peut dire l'évangile comme ça ce qui n'enlève pas une pertinence et une transcendance un ciel si on veut pour prendre l'image traditionnelle mais qui n'est plus l'instance qui définit préalablement tout ce qui est tout ce qui est à vivre dans l'histoire qui s'élabore au contraire entre nous oui tout ce qui est décidé préalablement est très dangereux parce que pour revenir à Nietzsche ce qui est décidé et qui est transcendant a priori le jour où il disparaît alors là là c'est le nihilisme qui est devant nous et c'est pour ça que c'est dangereux c'est pour ça que je suis assez d'accord avec ce mais ça c'est c'est un travail ensemble mais un vrai travail ensemble c'est à dire de personne à personne et non pas via l'internet un vrai travail de personne à personne en ce moment nous travaillons pas de personne à personne mais nous sommes côte à côte et finalement nous travaillons de personne à personne et là il se passe quelque chose sinon il ne se passe rien comme avec vous pourquoi est-ce que vous êtes là et vous ne vous êtes pas substitué à des robots avec cette question aussi avec vos yeux d'occidentaux comment est-ce que vous considérez le monde orthodoxe et ses rapports avec bon je te sauve pour que tu aies le temps de réfléchir alors non alors là il faut là je serai il y a un petit problème d'histoire aussi là dedans et ça c'est aussi intéressant dans l'enseignement français y compris celui que j'ai suivi moi c'est à dire du temps où il y avait un enseignement le l'orient l'orient n'existait pas je n'ai jamais rien appris un peu sur la Grèce et Rome ça si je puis dire que Rome bon en sixième voilà mais le monde orthodoxe a mis en part la prise de Constantinople de Byzance et on voit réciproquement rien c'est un monde qui n'existait pas c'est un monde médiéval qui n'existait pas nous avions notre monde médiéval et donc ma connaissance du monde orthodoxe est assez récente finalement puisque bon il y a des philosophes Pléton tout ça mais c'est une connaissance qu'on n'a pas qu'on nous offre pas spontanément au départ et évidemment c'est assez compliqué c'est assez compliqué parce que on ne sait pas on ne connaît même pas l'histoire c'est à dire qu'à la limite on ne sait même pas exactement que la Grèce que les anciens grecs sont non non et alors maintenant je n'imagine même pas ce que ça doit être mais c'est vrai que c'était je crois que peu d'historiens connaissaient quoi que ce soit sur l'histoire byzantine sauf peut-être ta mère mais mis à part là il y a quelque chose mais d'ailleurs on n'avait pas d'informations très importantes non plus sur le monde islamique c'était 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 quand même un univers assez assez occidental et je pense que c'est c'est toujours vrai maintenant on parle d'histoire mondiale mais alors là on est passé de pas grand chose à rien parce que l'histoire mondiale bon les échanges internationaux tout ça tout ça est très intéressant mais évidemment il y a des moments plus importants mais donc je dirais que depuis que je m'intéresse à des aspects de la théologie je suis intéressé par le monde byzantin voilà c'est comme ça donc c'est pour ça aussi que je suis là voilà mais au-delà de ça je ne peux pas je ne porterai aucun jugement sauf que effectivement la question qui reste en suspens c'est pourquoi il n'y a pas eu le même développement mais je pense que là la transsubstantiation ce n'est pas la même chose exactement et le monde intellectuel autour le monde disons commerçant autour les calculateurs n'étaient pas là-bas ils étaient en Italie les banquiers étaient en Italie les ingénieurs étaient en Italie donc là il y a tout un ensemble il y a des réseaux il y a des choses comme ça qui n'étaient pas dans le monde byzantin et qui n'ont pas permis précisément la cristallisation qui a été possible ici même s'il y avait des sources communes voilà bon la coupure s'est faite dans le premier au cours du premier millénaire à la fin du premier millénaire quand vraiment le monde occidental avec l'empire carolingien a pris le sentiment d'être la continuation de l'empire romain et a ignoré de plus en plus la partie orientale la progression d'islam a été une composante à partir du bon ultérieurement l'empire ottoman les invasions mongoles au sud de la Russie ont aussi fait que finalement assez rapidement j'ai l'impression le monde byzantin enfin assez rapidement au cours du moyen âge occidental le monde byzantin se réduit de plus en plus lorsque de nouveau on va entrer en relation avec l'orient ce sera essentiellement avec l'empire ottoman avec les relations entre François Ier et le sultan qui vont totalement ignorer le monde orthodoxe que ce soit les chrétiens d'orient au Moyen-Orient que ce soit en Europe bon après ça avec le monde russe donc la partie de l'orthodoxie qui est restée relativement sauve des invasions finalement on peut plutôt s'intéresser à l'occidentalisation de la Russie qu'à ses caractéristiques propres orthodoxes donc je dirais le monde oriental chrétien bon alors il va être davantage connu par les théologiens qui travaillent les pères de l'église des premiers siècles bon par morceaux comme ça on va avoir quelques affaires en fonction de sa spécialité quelques connaissances bon ça ça concerne des spécialistes à l'école n'en est pas du tout question donc voilà et donc là-dessus l'ignorance c'est assez large bon il se trouve que pour des raisons de parcours personnel j'ai eu l'occasion de pas mal voyager en Russie donc une connaissance d'orthodoxie russe qui m'a amené à connaître un peu plus largement l'orthodoxie et ce genre de choses mais par exemple tout tout l'apport des manuscrits grecs dans l'occident de la renaissance à travers la figure de Bessarion nous attendons des publications voilà des choses qui sont tout à fait intéressantes parce que pour le coup ça contribue certainement à un renouvellement de la pensée c'est une des causes de l'émergence d'une nouvelle science au XVIIe siècle certainement à travers la redécouverte d'auteurs de l'antiquité une autre image que l'aristotélisme des universités médiévales donc tous ces éléments mérite d'être d'être connus en tout cas je crois qu'il y a il y a des choses à faire beaucoup de travail à faire nous vous attendons sur ce terrain ne perdez pas trop de temps nous vous remercions dans l'automne Merci.